C'est l'heure de la chronique C'est bon pour la santé, avec le docteur comme tous les matins, le docteur Serge Raffal. Bonjour Serge ! Bonjour Ilana ! Alors vous souhaitiez ce matin nous parler de l'intérêt, voire de la nécessité pour les seniors de poursuivre une activité physique ? En effet Ilana, d'abord parce qu'il n'y a pas de raison, sauf médicale, une lombalgie, une arthrose de hanche ou du genou, d'arrêter. Et ensuite parce que cette activité est toujours bénéfique sur l'amélioration de l'espérance de vie en bonne santé, la conservation de la motricité, la prévention du vieillissement à condition de la pratiquer raisonnablement. Alors justement une petite question, quelle différence Serge entre activité physique et pratique sportive ? La pratique sportive est plus soutenue et demande un investissement supérieur et un rythme plus intensif que l'activité physique. Celle-ci peut juste consister à faire un peu de gym le matin, prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur, faire ses courses à pied, emprunter un Vélib, aller pédaler avec ses enfants le dimanche, faire une grande marche quotidienne en ville ou mieux en forêt. Mais les deux sont bénéfiques car elles permettent de lutter contre la sédentarité, un des principaux facteurs de risque pour la santé. L'activité physique est intéressante chez toutes les personnes âgées, même malades, que ce soit des rhumatismes, de l'arthrose, voire un cancer. Bon malgré tout des conseils de prudence sont les bienvenus. Bien entendu, les activités doivent être adaptées au profil et aux dispositions physiques de chacun. Elles ne sont évidemment pas les mêmes pour un sportif encore actif ou ancien ou un néo-pratiquant. Elles demandent bien sûr à être modérées mais régulières. Alors justement, les auditeurs sont à votre écoute. Serge, quelles seraient vos recommandations ? Les suivantes en les modulant bien entendu à l'état général et à la condition physique. Deux séances de 30 minutes de vélo d'appartement à moyenne vitesse ou de marche rapide, pas la marche de shopping ou de musée qui sont fermées, ou deux séances de 30 minutes d'aquagym ou de nage tranquille en piscine, dès qu'elles ouvriront, ceci, chaque semaine. Une ou deux séances de 30 minutes de tâches ménagères ou de jardinage par semaine. Une promenade de 30 minutes par jour, d'où l'intérêt confirmé par des études scientifiques d'un chien que l'on est obligé de sortir, quelle que soit la météo. Les propriétaires d'un chien en ville sont en meilleure santé que ceux qui n'en ont pas. Il est possible d'y rajouter des exercices de renforcement musculaire, bénéfiques pour améliorer les capacités physiques, les fonctions cognitives et proprioceptives. Alors, vos conseils en conclusion, Serge ? Toutes les études confirment les méfaits de la sédentarité. C'est pourquoi l'activité physique fait à présent partie de nos recommandations santé les plus importantes, même et surtout pour les seniors. Allez en avant toutes, même si vous avez quelques douleurs, elles ne vont pas s'aggraver, mais au contraire être améliorées par le mouvement, dans la plupart des cas, et générer une saine fatigue. Oui, écoutez les conseils du docteur Serge Rafal. Merci Serge, à noter que vous pourrez retrouver cette chronique en podcast sur notre site internet radioj.fr et sur YouTube, sur notre page YouTube en vidéo.